Musique Je m'appelle Daniel Delbrassine, j'enseigne la didactique du français et la littérature de jeunesse à l'Université de Liège. Je suis Valérie Senti, je suis maître assistante en langue française à la Haute-École Charlemagne et plus spécifiquement professeure de littérature de jeunesse pour les professeurs qui vont enseigner dans les trois premières années du secondaire. Alors bonjour, je m'appelle Vinciane Dana, je suis maître assistante à la Haute-École Charlemagne à Liège en Belgique. J'ai donné cours pendant 10-12 ans dans le pédagogique et puis je suis passée dans la partie économique. Mon nom est Björnolav Dozo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Liège en culture populaire et en culture vidéodudique. Musique Parallèlement à mon métier de prof, j'ai travaillé comme journaliste spécialisé dans plusieurs domaines dont la littérature de jeunesse et aussi l'édition numérique. Il m'était demandé régulièrement d'interviewer des professionnels de la littérature de jeunesse dont Daniel Delbrassine avec qui un jour on a eu une grande discussion sur la formation des maîtres en littérature de jeunesse. Et au fur et à mesure de cette discussion en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation réelle outre les cours qu'on pouvait suivre à l'Université de Liège ou bien des cours qui se donnaient dans certaines autres universités mais qui étaient plutôt des éléments très ponctuels. C'est né d'une nécessité sur laquelle on s'est mis d'accord à un moment donné avec Vinciane, c'est qu'il y avait un besoin de formation continuée, important dans ce domaine, à l'adresse des enseignants d'une part et de tout le monde du livre d'autre part. Alors un peu sur le ton de la boutade, j'ai expliqué à Daniel ce jour-là qu'il existait des MOOCs, c'était le tout début en fait des Massive Online Open Curses et j'ai expliqué à Daniel comment ça fonctionnait. Et donc le fait que chacun pouvait suivre le cours depuis chez lui à son rythme, suivre des vidéos en ligne, répondre à des questionnaires, animer des forums. L'objectif c'était de toucher le plus de monde possible dans les conditions les plus favorables. Donc il fallait être potentiellement accessible à peu près quand on voulait. Et Daniel trouvait ça assez drôle, il me disait c'est vrai qu'en réalité ce serait ce qui fonctionnerait le mieux. L'université de Liège s'est lancée dans une politique de MOOC développée depuis 7 ans maintenant. Et en fait le MOOC, il était une fois la littérature jeunesse, fait partie des 3 premiers qui ont été financés directement par l'université. Finalement les deux objets ont connu une vie propre. Je pense que ce sont deux objets très différents qui ont des modes de fonctionnement très différents. J'y vois pas une opposition, j'y vois plutôt une forme de complémentarité. Quand on a eu l'idée de faire un MOOC sur la littérature de jeunesse, le but était de faire l'équivalent d'un cours dans lequel on pourrait aller toutes les semaines, écouter le prof, avoir des relations avec des copains de classe. Le MOOC, grâce aux vidéos, aux quiz, aux interactions, permettait justement cette manière plus interactive de fonctionner. Il y a une forme d'accompagnement et d'émulation autour de la matière qui a permis à chacun de ne pas se sentir isolé dans son coin. En ce qui concerne le livre, on a très vite eu des échos de la part des gens qui suivaient le MOOC du fait qu'ils avaient besoin d'un support papier. Et c'est vrai qu'assez rapidement j'ai défendu le projet d'en faire un support papier. J'étais persuadée que notre public cible, que ce soit les libraires, les bibliothécaires, les professeurs ou les amateurs de la littérature de jeunesse, seraient aussi, si pas plus à l'aise, avec un support papier. Pour se frotter à la connaissance, généralement le vecteur principal c'est le livre. Et ça permet en fait de revenir à des réflexes d'acquisition, des réflexes d'appropriation qu'on a acquis précédemment. On ne pouvait pas mettre en libre accès sur la plateforme FEM toute une série de visuels qui étaient indispensables pour comprendre le MOOC. Et donc la meilleure solution au final c'était d'en faire un support papier et d'en faire un livre. Le livre va un peu plus loin que la première version du MOOC parce que certains textes ont été retravaillés pour l'écrit, d'autres ont été développés pour la version livre. Tout s'accompagne de matériels pédagogiques comme des quiz et différents exercices pratiques. Il y a des compléments qui ont été ajoutés et qui sont tout à fait remarquables et importants, notamment sur l'album destiné aux tout-petits par Valérie. Aussi une actualisation très réussie du module 5 sur le livre numérique. Et des interviews aussi d'auteurs qui ont rejoint le livre. Outre le fait d'acheter notre livre, le mieux je pense c'est de s'adresser à des professionnels, à son libraire ou à son bibliothécaire. L'objectif c'est de créer le dialogue. Le livre est un outil de dialogue entre l'enfant et l'adulte mais aussi entre adultes. Et il me semble que c'est vraiment vers ce type de personnes qu'on doit se tourner pour pouvoir avoir une porte d'entrée efficace et en même temps intéressante et amusante dans ce vaste continent. Ils connaissent cette littérature précisément. Ils ont un panorama en tête vis-à-vis des goûts des enfants, des adolescents, vis-à-vis des maisons d'édition. Je pense qu'ils ont peut-être eux-mêmes en tête un livre pour chaque enfant ou chaque ado qui traverse la librairie. Et puis alors une autre ressource je pense qu'il ne faut pas négliger, Ce sont les prix que l'on donne aux albums ou aux romans ados qui sont pour un enseignant peut-être plus facilement, qui permettent en tout cas d'avoir une idée d'une sélection qui a déjà été faite. Voir les revues spécialisées dans le domaine. Il y a en France des revues comme la revue des livres pour enfants ou Lecture jeune qui est spécialement orientée vers le public adolescent, qui font des recensions et qui font un travail de prospection des nouveautés qui est absolument remarquable. En Belgique francophone, on a Lecture.culture où plusieurs rubriques reviennent régulièrement sur les publications récentes de littérature jeunesse. Dans mon chapitre du livre, il y a une partie qui est consacrée aux blogueurs, aux booktubeurs, des chaînes YouTube qui sont spécialement dédiées aux livres, des comptes Instagram qui sont spécialement dédiées aux livres également. Et donc sur Internet, il y a énormément de pistes et de sources de qualité qui permettent d'avoir un conseil, un tri, une analyse, des chroniqueurs, des gens qui sont des professionnels et qui peuvent vraiment vous aider et vous conseiller. Alors si je peux donner un conseil aux enseignants qui se retrouvent face à des enfants qui ont des difficultés de lire et qui ont des difficultés pour le déchiffrage et qui n'ont pas le courage parfois ou la force physique d'aller au bout d'une brique, je leur propose moi de leur faire écouter des livres audio. Depuis quelques années, on se rend compte en fait que le concept de livre audio a vraiment regagné des lettres de noblesse. On a beaucoup d'auteurs qui viennent lire dans les classes. On se rend compte que quand même les professeurs eux-mêmes ou les instituteurs lisent à voix haute, ça donne vraiment très fort envie aux enfants de poursuivre la lecture d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à sortir un peu des carcans traditionnels du livre et que l'enfant doit être capable de lire tel mot à telle vitesse parce qu'en fait on est bien au-delà de ça quand on parle de lecture. Cette question est à peu près insoluble parce que le choix que l'on devrait faire serait fortement lié à la personne à laquelle on s'adresse. Donc c'est une question à laquelle j'ai toujours énormément de mal à répondre et je suis certain que les libraires n'y répondraient pas non plus parce que je crois qu'ils répondent en fonction du public qu'ils ont en face d'eux. Je vais peut-être faire une réponse tout à fait récente et tout à fait ciblée. Par rapport par exemple à une jeune fille de 13-14 ans qui cherche une lecture de type roman historique, je recommanderais Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro qui pour moi est un excellent roman à la fois historique mais en même temps très féministe, pétri d'une série de problèmes qui sont très contemporains alors que pourtant on était au XVIIe siècle. C'est bizarre mais ça passe extrêmement bien et c'est un de mes derniers coups de cœur. J'aime beaucoup Le Chat Assassin mais celui-là, il bat tous les autres. C'est Le Chat Assassin tombe amoureux. Je ne sais pas combien de milliers de fous rires on a eu avec nos enfants en lisant Le Chat Assassin tombe amoureux et je pense que je dois l'avoir lu au moins une centaine de fois et à chaque fois ils sont morts de rire au même endroit exactement parce que c'est quelque chose qui a une super mécanique, qui fonctionne très bien. Et un chat qui parle et surtout avec autant d'ironie et de sarcasme, ça ne peut être qu'un bon choix pour entrer en littérature de jeunesse. Un autre livre plus tard alors qui m'a vraiment bouleversée, c'est Sauveur et fils de Marie-Audemuraille. Et c'est vrai que Marie-Audemuraille, comme je l'ai dit, je suis entrée en littérature jeunesse sur le tard et donc j'ai lu tardivement Marie-Audemuraille qui pourtant, on le sait, la reine, la papesse. Et lorsque j'ai lu Sauveur et fils, je me suis dit c'est incroyable, comment peut-on parvenir à écrire un roman avec autant de personnages, avec autant d'émotions, avec une volonté de faire littérature. C'est à la fois émouvant, extrêmement humain et très ambitieux. La littérature jeunesse est aussi un excellent vecteur d'ouverture sur le monde, tout le monde, c'est-à-dire pas simplement le monde qui nous est proche et qui nous entoure, mais sur des réalités très différentes. Ça peut être des récits très exotiques d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Afrique. Parfois ça parle de réalités très concrètes qui nous sont communes et qu'on partage également, mais qui sont réagencées différemment. Et pour ça je voudrais bien citer par exemple cette œuvre de Yuichi Kazano, tous derrière le tracteur, qui est typiquement une illustration de ce type d'ouverture. Une forme de récit qui mobilise des réalités aussi occidentales, mais qui les réagence et qui leur donne une résonance tout à fait différente par rapport à la manière dont elles auraient été traitées en Europe par exemple. Grâce à des moyens super minimaux, mais avec un énorme travail sur le rythme et sur l'agencement narratif. Il me semble qu'on arrive à montrer et sensibiliser à d'autres cultures sans même le dire. Et ça je trouve que c'est une des grandes richesses de la littérature jeunesse. Sous-titrage ST' 501